D'abord, j'ai compris d'accepter les excuses de Camille Florence, qui n'a pas pu assister à ce destin-là, parce qu'elle a des problèmes familiaux, je n'en sais pas plus. On devait partir toutes les deux à Madrid demain depuis l'aéroport. Donc je ne sais pas si je la retrouverai à Madrid, je ne la retrouverai pas, c'est silence. Donc je ne peux pas vous en dire plus. L'idée de cette table ronde m'est venue d'une constatation, c'est que les ateliers d'écriture se développaient un peu partout. Et c'était un produit d'appel, j'allais dire, assez régulier. Atelier d'écriture fait par des non-inconnus, atelier d'écriture dans les universités, l'écriture, 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 très peu de lecture. Et il se trouve que mes deux plus chers amis, Mohamed Aïsaoui, créent des ateliers d'écriture au Figaro, au journal. Et que ma très chère Camille fait des ateliers d'écriture à la MRF, c'est-à-dire chez Gallimard. Dans votre maison d'édition. Dans votre maison d'édition, dans les trois. Et que quelqu'un que je connais moins, mais que je croise quelquefois, c'est-à-dire Charlotte de Monaco, notre jeune philosophe, fait des ateliers d'écriture chez Chanel. Et pourquoi pas ? Mais ça peut, on peut en se rire, voilà. Donc je me dis, c'est un créneau qui est porteur. Quelle différence un atelier d'écriture chez Chanel, un atelier d'écriture chez Gallimard, un atelier d'écriture au Figaro ? Ça semble quand même, on voit quand même des lieux disposés de marques. Si on démarre, on peut se poser, savoir quelle est la différence. Quel est le public que ces ateliers d'écriture attirent ? Parce qu'il n'existerait pas s'il n'y avait pas un public pour les rémunérer. À quoi sert de-il ? Qu'est-ce qu'un individu de recherche y trouvait ? Et moi, je suis d'emblée totalement opposée aux ateliers d'écriture, mais totalement opposée. Et donc, je voudrais que Mohamed me convainque d'aller assister à ces ateliers d'écriture. Bien sûr, ça va être très facile de me convaincre, parce que Paul fait des ateliers d'écriture depuis une vingtaine d'années sans s'en rendre compte. Elle a créé le décrivain du Sud d'abord, puis après qui est devenu le déjeuner du décrivain du Sud. Et en plus, chaque année, il y a cette thématique fascinante qui est, pour schématiser, le roman du roman. C'est-à-dire que chaque année, ici d'ailleurs, avec un public nombreux qui reste jusqu'à huit heures de suite sur ses bancs pas forcément confortables, à écouter des écrivains, le mot j'espère n'est pas plus oratif, en tout cas pas dans mon intention, raconter leur cuisine littéraire. Et c'est juste passionnant qu'on ait envie d'écrire ou qu'on n'écrive pas. Et puis, après ces rencontres, on lit aussi différemment. Donc ça s'adresse aussi aux lecteurs. Alors, je vais aller directement, pour ne pas prendre trop de temps, comment sont nées les ateliers d'écriture du figure littéraire. Et effectivement, Paul, ils sont nés d'une demande du public, qu'on rencontre dans les salles du livre, dans les rencontres comme celle-ci, etc. Et qui me disent... En fait, qui sont isolés. Nous, on a la chance d'avoir un éditeur qui est un peu notre compagnon d'écriture, qui est notre lecteur, notre premier lecteur objectif. Mais eux, la plupart, il faut qu'on comprenne, et je pense pour beaucoup, que la prestigieuse république des lettres est un peu mystérieuse, quand même. Et donc, comment j'ai créé ces ateliers ? J'ai demandé à des amis écrivains, s'ils veulent bien transmettre leur savoir, et aussi à des éditeurs. J'ai demandé aussi d'animer ces ateliers. Et tous m'ont dit, en fait, Mohamed, tu nous obliges à essayer de formaliser quelque chose qu'on fait instinctivement. Et parmi les meilleurs animateurs d'ateliers d'écriture, il y a votre profil, Paul, qui sont souvent des professeurs de formation aussi. Je pense à Jean-Louis Pancrasie, qui est formidable, Irène Frein, tous ont été profs de lettres. Et je vais essayer de faire vite, excusez-moi si je ne suis pas là. Il y a trois profils dans les ateliers d'écriture. Grosso modo, il y a effectivement ceux qui ont envie de terminer un manuscrit, parce qu'on ne sait pas terminer un manuscrit, c'est un peu... D'ailleurs, même nous, en tant qu'auteurs aussi, c'est toujours difficile de terminer. Il y a un public qui vient juste parce qu'ils aiment la littérature, et qu'après, ils disent, après l'atelier, on lit autrement. Et c'est passionnant. Ces personnes-là sont passionnantes. Et puis, il y a un autre public. On l'a rencontré un peu, même ici, et notamment dans les débats que j'ai faits sur l'enquête au sein de la famille. C'est simplement des personnes qui veulent laisser un manuscrit au sein de leur famille, aux petits-enfants, aux parents, etc. et qui ne savent pas comment, effectivement, on mène un récit, et même comment on enquête au sein de la famille. Est-ce qu'on va interroger le grand-père ? Est-ce qu'on va sortir des photos ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Etc. Et évidemment, pour la littérature, ce n'est pas une technique. Mais c'est aussi des techniques dans le sens où, comment choisir un narrateur ? Quel temps ? Avec quel temps on raconte ? Et parmi les publics que j'ai, ce que j'ai toujours, d'ailleurs, il y a des gens très instruits, il y a des professeurs, il y a des chirurgiens, il y a des commissaires d'expo, etc. Mais dès qu'il s'agit de l'écriture intime, ils sont vraiment comme en maternelle. Je me rappelle un chirurgien qui me dit « Ah, je ne pensais pas qu'on pouvait réécrire un texte. » Et bien, voilà, il va dire simplement qu'un écrivain, c'est aussi un artisan qui refait, qui a des blocages. Voilà. Je vous laisse poser des questions après, parce que sinon, je peux occuper toute l'heure, etc. Alors, cher Mohamed, dans les ateliers de l'écriture de Figaro, je vois que tu passes par la bonne porte, c'est-à-dire que tu invites des écrivains. Oui. Tu invites des écrivains. Et parfois... L'atelier d'écriture et des éditeurs. Oui, oui, ça va. D'ailleurs, je vous dis, on va inviter l'année prochaine des éditeurs. C'est passionnant. Parce que c'est passionnant. C'est très passionnant. C'est passionnant d'entendre un éditeur. Oui. Tu invites ces écrivains, tu invites des éditeurs. Donc, je pense que les écrivains partent de leur corpus, de leur corpus, de ce qu'ils ont écrit, et puis aussi où ils partent de leur lecture. J'explique, par exemple, dans quelque chose de Saint-Flaubert, voilà comment on fait, etc. D'accord. Tu pourrais aussi faire un atelier d'écriture qui ne serait que sur toi. Tu es écrivain. Oui, j'en ai animé aussi. J'en ai expliqué tes propres difficultés à partir du livre que tout le monde pose sur la table, et on suit tes difficultés, tes moments, tes surprises. Pardon. Bon, moi, je le faisais à l'Institut. Mais oui ! Je le faisais à l'Institut pour mes étudiants. C'est-à-dire qu'avant que l'écrivain vienne ici, je l'ai... Je l'ai travaillé sur le livre. Quand l'écrivain venait, je le mettais en face des étudiants qui l'étudiant avait tous lu, donc posait des questions, etc. Et donc l'écrivain, c'était ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire ce bonheur de parler de comment on fait le livre. Ça, je le comprends très bien. Oui. Je le comprends très bien. Alors, je dirais que le premier et excellent atelier d'écriture, c'est l'école. Oui, bien sûr. C'est la première femme de la fontaine que l'instituteur explique aux enfants. Exactement. C'est la première femme. Bien sûr. Ensuite, quand les enfants sont plus grands, il y a une matière extraordinaire où on voit les bons professeurs et les moyens, c'est l'explication de texte. L'explication de texte faite par un professeur formidable, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que c'est ça la professeure de professeur. Voilà ce texte qui est bourru, que vous voyez comme bourru, condensé, etc. Le professeur va ouvrir le texte, va en montrer tous les... J'allais dire toutes les fonctions. Et on va se rendre compte qu'un texte qu'on lit est toujours plus complet, plus intéressant qu'on ne le croyait. Et je veux parler du merveilleux roman de Brigitte Giraud. Les gens qui ont méprisé ce livre en disant, « Ah oui, c'est un petit livre. » C'est un livre, moi je peux vous parler deux ou trois heures dessus. Bon. C'est ça la fonction d'un professeur. Alors, le défaut de ce professeur, même quand il est excellent, c'est d'entrer lui-même trop dans l'explication et d'inventer l'écriture qu'il est en train d'expliquer. Et là, on voit, c'est aussi un des dangers. Et on se demande, mais vraiment, l'auteur a pensé à tout ça ? Il a pensé à tout ça en écrivant ? Non, l'auteur n'a pas pensé à tout ça en écrivant, parce que quand on écrit, on ne le pense pas. Quand on écrit, on rêve. Et je veux dire, un livre, il s'écrit. C'est... Tu vas faire un moment ? Non, peut-être un moment. Donc, le premier... Et donc, l'atelier d'écriture, là, je le connais. Bon, je réponds à tout ce que tu dis. Chacun de vous, ici, vous êtes un écrivant. Chacun, chacun, chacun. Vous possédez au moins un livre. Vous êtes un livre. Vous êtes l'écrivain d'un livre. C'est-à-dire votre vie, que vous vouliez la dire en réalité, ou que vous vouliez vous échapper de cette vie, ne pas la raconter parce qu'elle est trop dure, ou que vous vouliez la transformer. La transformer en bien, ou la transformer en mal. En faire un conte de fées, ou expliquer que vos parents ont été atroces. Vous avez ce livre. Vous êtes chacun un livre. Vous avez chacun un style. Que vous le vouliez ou non. Vous êtes un style. Et si vous voulez en changer, vous ne pouvez pas. Parce que vous allez écrire presque comme vous parlez. Et vous allez peut-être écrire comme vous avez lu des livres. Vous allez écrire à la manière d'eux. Parce que vous avez été émis. Et moi, je dis que tous ces livres qui sont là, ils méritent d'être des livres originaux. Qui n'aient pas été retouchés. Retouchés pourquoi ? Mais pourquoi on retoucherait un livre ? Pour le rendre plus vendable ? Pour que, comme disent certains éditeurs, pour faire 2000, 3000 ou 4000 exemplaires, paraître à la hauteur de quel public ? Quel mépris ? Quel mépris pour le public ? Pourquoi on le retoucherait ? Pourquoi un écrivain ferait-il une fin dans un livre ? Pourquoi un livre devrait ressembler à un autre ? Est-ce que, dans les écrivains qu'on aime, ce ne sont pas les écrivains qui ont inventé quelque chose ? Ça m'amuse, finir un livre. Mon premier roman, j'ai écrit la fin. Et puis, j'ai écrit après toute l'histoire pour arriver à cette fin. Elles ont une méthode, là. Elles ont une méthode, comme une autre. C'est une méthode, si vous voulez, cernir d'une histoire. C'est, voilà, j'ai écrit la fin. Et bien, je vais... Pourquoi cette fin est comme ça ? Il y a toute une histoire qui explique cette fin. La fin, je n'ai pas touché un mot après avoir écrit le livre par-dessus. Donc. Pour également. Donc, moi, je vous dis, si vous avez envie d'écrire, écrivez. Alors, tu as signalé un autre événement, c'est l'extrême solitude de l'écrivain. Ah, ben, ça, vous y cherchez pas. Vous aurez beau lire ce que vous écrivez à votre femme, à vos enfants, à votre meilleur ami, à votre meilleur ennemi, la solitude, c'est vous qui jugez. Il n'y a personne qui peut vous dire, il n'y a personne qui peut vous dire, c'est bon, c'est pas bon, c'est... Non, vous ne pouvez pas. Vous êtes un écrivain affirmé, vous avez eu des prix, ben, vous êtes devant le livre à venir aussi désemparé et dans une extrême solitude. Et je vais même vous dire, n'en parlez à personne. Si vous êtes en train d'écrire, n'en parlez à personne. Parce que dès que vous en parlez, le rêve s'efface. Dès que vous racontez un de vos rêves, le matin, vous le fixez et lui enlevez la partie du rêve. Donc, n'en parlez à personne. Alors, on arrive. Il y a un métier extraordinaire qui est le métier d'éditeur. L'éditeur, c'est ce que tu as dit. C'est celui qui lit, mais qui ne lit pas un copain. Qui lit un livre. Et même, il ne doit même pas s'occuper de la personne qui est derrière lui. Il ne doit même pas savoir. Il lit un livre et puis, il va, lui, il a une connaissance, parce qu'il a lu, 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 lu. On espère. Et ce livre, il va lui dire ce qu'il est. Il va faire un diagnostic. Dans quel sens il va et qu'est-ce qui serait mieux pour qu'il aille dans le sens dont l'auteur n'a peut-être pas conscience. Il est là pour ça, un bon éditeur. Il est là pour, non pas prendre un crayon et corriger. Non. Il est là pour s'installer en face de l'auteur. Après, quand il voit l'auteur, en disant, mais écoutez, votre livre nous intéresse. On va peut-être le publier, mais on ne va pas le publier. Comme vous l'avez, Brut de décoffrage, on va peut-être vous demander certaines corrections. On n'est pas pour en vendre 1000, 2000, etc. Quelques corrections pour que ce livre vous corresponde complètement, corresponde à ce que vous avez voulu faire, vous corresponde à ce que vous désirez inconsciemment, à ce que vous ne avez pas encore désiré. Il va se mettre en face de vous et puis il va vous raconter votre livre. En disant, il se transforme grand lecteur, il va dire, il va toujours vous dire des choses positives au départ. Un bon éditeur, il ne commence pas pour faire des critiques. Jamais. Celui-là, vous le fuyez. C'est un dominateur, on n'est pas besoin d'être sous des lignes. Après tout, c'est vous qui choisissez l'éditeur. et il va vous dire, ça c'est formidable, ça c'est comme ça, ça je n'ai pas bien compris, là pourquoi le personnage fait ça. Et puis vous êtes en face et vous écoutez. Vous écoutez et vous dites, tiens, ça je n'y avais pas pensé. Oh là là, qu'est-ce qu'il a malu, il a, j'ai bien assisté sur ce point, c'est important pour moi ce point. Et puis vous partez la tête comme ça. Quelquefois ça peut être deux ou trois heures. Il faut savoir que c'est une sorte, vous entendez, vous entendez, vous écoutez, il y a un moment où vous ne pouvez plus entendre, il y a un moment où vous revenez, vous entendez. Et là, vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul. Et vous êtes avec quelqu'un positif qui vous prend en charge. et à ce moment-là, le lit ou le travailleur. On peut le travailler à deux. Comme un artisan. Comme un artisan. Et vous le faites, c'est comme ça. Alors moi, ce que je veux bien, c'est un éditeur qui fasse des ateliers d'écriture. J'en ai écrit pas mal. Mais, vous n'êtes pas assez. Et, donc, voilà. Mais, que, quelqu'un que je ne connais pas, ou quelqu'un que je connais, dont je trouve, moi, du livre détestable, devienne ce maître d'ouvrage. On a pu dans ça un atelier d'écriture. Réunis, réunis un nombre de personnages, un nombre d'écriture. Non, l'atelier d'écriture, c'est à une seule personne. On ne peut pas réunir des gens et leur donner à tous le même modèle. et c'est grave. Et, alors là, naît quelque chose qui arrive très très souvent, c'est une espèce de rapport de domination, de domination d'une sorte de... où le maître, le directeur de la télé-écriture, l'animateur, devient une sorte de maître, maître des mots et maître de morale. On est incroyablement... Non, mais j'ai un cas, je sais de qui je parle. On ne peut pas vous entendre des stars. Ah, attendez que je m'en attendez que je m'en attendez que je m'en et il y a un rapport de pouvoir dans l'Égypte. dans les mêmes cas. Et, un groupe, je ne crois pas, mais tu vois, c'est le bonheur qui se passe, je ne crois pas, à un atelier d'écriture en groupe. Qui nous dirait quoi ? Qui nous dirait les techniques générales ? Oui. Bon.